Bonjour à tous, vous me l'avez demandé ça aussi un paquet de fois de tester le support de selfie à suivi automatique qui se trouve dans les magasins Action de la marque Nortech. Et comme vous pouvez voir, là je me filme avec et si je bouge, mon smartphone qui est sur ce trépied me suit. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer d'application sur votre smartphone. On va parler de tout ça dans cette vidéo, d'abord je vais vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Alors on retrouvait notre support à selfie, un petit pied qu'on va pouvoir installer dessous puisqu'on a un pas de vis normal. Vous pouvez même le poser sur un trépied, ça marche impeccable. C'est ce que j'ai fait pour filmer le début de cette vidéo. On avait également un câble USB type A vers USB type C pour pouvoir le recharger via un emplacement qui est sur le côté ici. Et oui, puisqu'il y a une batterie à l'intérieur qui va se recharger en environ 2 heures et puis qui va lui donner une autonomie de 5 heures. Et si on regarde le support, et bien ici vous allez pouvoir mettre votre smartphone. Donc il faut qu'il fasse en largeur entre 4,5 et 8 cm. Donc bon, vous êtes plutôt tranquille. Moi j'ai un smartphone renforcé ici et qui est relativement large. Et quand je le mets, ça passe sans problème. Donc on va avoir ici un bouton pour l'allumer, mais pas que, on va voir ça tout à l'heure. Ici vous allez avoir une petite caméra qui va permettre de suivre les mouvements, mais également de reconnaître certains gestes. De faire ça, ça va permettre d'arrêter le suivi de mouvements et puis de faire ça, ça va le relancer. Et cette caméra, et bien vous allez pouvoir la faire pivoter vers le haut. Ce qui va vous permettre, si vous vous appuyez comme ça, de suivre quelqu'un qui serait debout et puis comme ça, ça va baisser l'angle. Et donc du coup, ça pourra suivre quelqu'un qui est assis. Donc là, je vous ai montré en mode paysage pour filmer, mais vous pouvez très bien aussi filmer en mode portrait. Attention néanmoins, ce que j'ai pu remarquer, vous voyez, vous n'êtes pas totalement droit. Il y a toujours un angle et votre smartphone ne sera jamais vraiment à la verticale. Donc ça, c'est un peu gênant parce que vous serez toujours en contre-plongée, en fait, quand vous allez vous filmer. Parce que là, vous pouvez, vous voyez, le faire pivoter comme ceci ou alors comme ceci. Vous pouvez aussi passer, donc comme je vous ai dit, en mode portrait. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a du jeu ici. Vous voyez, là, je peux bouger. Et donc du coup, votre smartphone ne sera jamais parfaitement droit. Ou alors, il faut hyper bien l'équilibrer. Alors moi, vous voyez, par exemple, là, j'étais obligé de décaler parce que sinon, ça appuie sur mes boutons d'allumage et d'extinction de mon smartphone. Donc c'est un peu gênant. Donc je vous montre comment ça marche. Là, j'ai mis mon smartphone dessus. Donc là, je me filme. J'appuie sur le bouton pour l'allumer. Le petit voyant vert s'allume. On est en suivi de mouvement. Vous voyez, là, je peux bouger. Il va me suivre. Voilà. Alors des fois, si on va trop vite, il a tendance quand même à nous perdre. Par exemple, là, je vous montre si je viens de décaler très, très vite. Il m'a perdu. Donc ça, il faut le savoir. Il va pouvoir tourner à 360 degrés autour de lui. D'ailleurs, il y a une fonction qui est intéressante. Et si vous appuyez deux fois sur ce bouton-là, eh bien, il va commencer à faire une rotation autour de lui pour filmer tout ce qui l'entoure. Alors c'est assez sympa. Je vous montre le résultat. Je trouve ça assez cool. Et pour l'arrêter, eh bien, vous rappuyez deux fois. Voilà. Et là, je suis donc en rouge, comme vous pouvez voir là. Donc là, ça veut dire que je n'ai pas le suivi de mouvement. Donc soit j'utilise le geste, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou alors je rappuie ici pour passer le petit voyant en vert. Et à ce moment-là, eh bien, hop, le suivi de mouvement est à nouveau actif. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça fait en intérieur comme ça. Donc je vais le passer en mode paysage. Donc là, je l'ai mis sur un trépied qui est beaucoup plus haut et vous voyez que ça me suit. Alors ça a tendance à faire des petits mouvements parasites quand même. Si je bouge un peu, il a tendance à bouger un petit peu, puis de façon très saccadée. Donc ce n'est pas très très propre. Vous voyez, si je bouge un peu, hop, il va faire normalement un petit décalage. Tac, il revient et hop, il revient juste après pour se positionner. Donc ce n'est pas très smooth quand même comme truc. Donc le rendu est quand même sympa, mais c'est des petits mouvements parasites qui ne sont pas forcément hyper agréables sur une vidéo. Vous voyez, des fois, c'est un petit peu violent comment il bouge. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller le mettre en extérieur pour voir jusqu'à quelle distance il est capable de me suivre. Et voilà, donc on se retrouve dehors, ce qui va nous permettre de tester vraiment à fond ce petit support selfie automatique. Là, vous voyez, par exemple, je me déplace et il me suit sans problème. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de me déplacer vite pour voir s'il est capable de me suivre. Et oui, donc ça, c'est quand même pas mal. Est-ce que si je fais le tour, il est capable de me suivre ? Ouais, ça se passe plutôt pas mal. Ah ouais, c'est assez chouette pour ça. Et autre chose intéressante, eh bien, c'est la gestuelle. Donc, comme je vous ai expliqué, si je tends ma main comme ça, je vais arrêter le suivi. Hop, je peux bouger, là, il ne me suit plus. Et il ne suffit plus que je fasse ce geste-là pour que le suivi reprenne. Et ça marche vachement bien. Donc là, je suis relativement surpris pour 15 euros. Ce qu'on va voir maintenant, c'est à quelle distance il est capable de me détecter. Donc là, je suis à 5 mètres de lui. Est-ce qu'il va me suivre ? Non. Là, ça va être la limite. Ah, le problème, c'est qu'on ne peut pas être trop trop loin non plus. Donc, on va essayer à 4 mètres. Est-ce que là, à 4 mètres, il peut me suivre ? Oui. Donc, on a une petite limite, là. Alors, peut-être que c'est dû au contre-jour aussi. Voilà, donc là, normalement, je ne suis plus en contre-jour. Donc, on va essayer de reculer au maximum. Là, je suis à 5 mètres. Je me déplace. Et non. Bon, c'est intéressant à savoir. Maintenant, je voulais voir comment il se comportait si on était deux devant la caméra, puisque c'est un suivi du visage. Donc, je ne sais pas comment il va se débrouiller. On va voir ça tout de suite. Je vais aller chercher madame. Bon, voilà. Donc, j'ai été chercher madame qui est très contente, qui sort de la douche. Et je me suis fait engueuler, mais ce n'est pas grave. Dis bonjour. Bonjour. Donc, ce qu'on va voir, c'est si le support selfie nous suit et comment il gère quand il y a deux personnes devant. Ah, d'accord. Ok. Donc, essaye de bouger un peu vers là. Puis moi, je vais bouger un peu vers là. Il ne suit qu'une personne, en fait. Bon, c'est normal. Mais si on est tous les deux sur la caméra. Bon, il va suivre une personne. Mais ce que je veux surtout savoir... Il va même. Je ne voudrais pas être plus agréable. Mais ce que je veux surtout savoir, c'est si tu bouges un peu comme ça, est-ce qu'il va passer de l'un à l'autre ? Où est-ce qu'il va... Non, il n'a pas l'air de... Ah si, tu vois, il ne sait pas trop regarder. Donc, il faut être quand même une personne devant la caméra. Voilà. Tu es contente d'être sortie pour ça ? Ah, c'était juste ça ? Oui. D'accord. Au revoir. Allez. Bon, nous, on va se retrouver maintenant dans mon bureau pour faire une petite conclusion. Et elle est encore en train de gueuler en rentrant dans la maison. Bon, du coup, je me dis que c'est quand même dommage d'aller dans le bureau alors qu'il fait super beau. Donc, on va faire la conclusion ici. Bon, qu'est-ce que j'en pense de ce support à selfie, à suivi automatique des magasins Action ? Eh bien, franchement, je suis agréablement surpris. Je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Alors, il y a quelques points quand même à remarquer. C'est par exemple là, vous voyez, avec les gestes que je fais avec mes mains, eh bien, il a coupé le suivi automatique. Je suis obligé de le relancer manuellement comme ça pour que ça se fasse. Mais sinon, voilà. Après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il ne détecte pas très très loin. Comme je vous ai dit, 5 mètres, c'est vraiment la limite maximum. Mais sinon, franchement, pour 15 euros, on a un truc qui tient la route. Donc, si vous en voyez l'intérêt, franchement, n'hésitez pas. Vous allez voir, c'est assez rigolo à utiliser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao !